Salut mes projecteurs, il paraît que Mamie Thon serait dans un état très critique à l'heure où je vous parle là. Mamie Thon est gravement malade selon certains sources. Je vous invite à écouter un peu cet extrait rapidement et je vous prends après pour plus de détails. Je viens vous informer de l'état critique dans lequel notre actrice maman Mamie Thon se retrouve. Dimanche qui est hier matin, une internaute m'interprète et me fait parler de cette situation. Je patrouille histoire d'avoir vraiment si c'est vrai ou faux que ça ne soit pas une intox. Et lors de ma patrouille, on me confirme, je demande à une actrice connue, proche de Mamie Thon, d'appeler le numéro pour se rassurer. Quand elle appelle, c'est la fille de Mamie Thon qui décroche et la fille de Mamie Thon lui dit oui, maman et tout. Je vous épargne les détails parce que souvent les liens viennent me donner les fausses informations. Donc souvent il y a des informations, c'est que je suis obligée d'aller patrouiller. Et j'ai pris la décision de ne pas parler, de laisser sa famille faire les choses. Parce qu'en tant que blogueuse, Mamie Thon au jour d'aujourd'hui n'appartient plus seulement à sa famille, mais appartient aussi à la culture camerounaise et à ses femmes. Donc millions et millions, je décide donc de ne pas parler, de rester tranquille. Et j'appelle sa fille, elle ne décroche pas, j'appelle le numéro de Mamie Thon, elle ne décroche pas. Mais bon, je dis bon, moi je laisse si je vous parle ou pas. Mais ce matin, plusieurs acteurs de la culture m'appellent et me disant, Aïcha, on nous dit que ce n'est pas bon, donc je vous épargne les détails. Et il faudrait qu'on puisse interpeller le ministre de la culture, qu'on puisse l'évacuer, qu'on puisse interpeller ses fans aussi, si on peut faire une quête pour pouvoir l'évacuer, parce qu'on a encore besoin de Mamie Thon auprès de nous. On a vraiment, vraiment, je parle, j'ai mon la chien de poule, besoin de Mamie Thon. Du coup, voilà, quand je vous dis que c'est très grave, c'est extrêmement grave. Et moi, je dis, je n'ai pas d'ordre à donner à sa famille que Mamie Thon aujourd'hui, ce n'est pas... Aujourd'hui, moi s'il m'arrive quelque chose, ce matin, on m'a appelé de dire qu'il faut impérativement que ce message puisse aller jusqu'aux oreilles du ministre de la culture, Mamie Thon est un personnage emblématique de la culture cameroulaise. Il faudrait que le ministre de la culture puisse prendre en charge ses soins, parce que ça nécessite beaucoup de soins, ça nécessite beaucoup d'argent, voilà, mais nous aimerons qu'il puisse, c'est, c'est, voilà. Je vais vous réveiller un peu plus tard, mais j'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo pour que le ministre de la culture, je précise encore, le ministre de la culture puisse l'évacuer. C'est ce dont elle a besoin maintenant. Donc, millions et millions, tous les fans, tous ceux qui ont déjà rire, souris, sur les vidéos de Mamie Thon, interpellons le ministre de la culture, afin que lui, il puisse évacuer, comme on a fait avec Rigobertson, c'est la même chose, vous avez vu comment on a sauvé le Magnan, vous avez vu comment le Phénix a, comment on dit qu'il rénaît de ses cendres-là, vous avez vu comment Rigoberts était comme un légume, mais grâce à l'évacuation, il est sur pied, quand on voit notre capitaine, on est content, on est joyeux, et que Dieu l'accorde de longue vie, voilà. Nous souhaitons la même chose pour Mamie Thon. Si on ne se lève pas tous, vous connaissez comment ça se passe dans notre pays, si on ne se lève pas tous pour interpeller, parce que d'autres vont dire, qu'est-ce qu'elle faisait avec l'argent, je vous connais, je vous dis tous les jours ici, là, tous les jours que Dieu a créé, qu'il n'y a pas l'argent dans le cinéma camerounais, je parle de ça tous les jours, je vous dis tous les jours que ceux qui mangent l'argent dans le cinéma camerounais sont les producteurs. Mamie Thon était actrice, vous voyez son train de vie, elle ne vit pas une vie de luxe, elle ne vend pas le rêve, elle vit sa vie pérenne, vous avez vu, même quand il y avait un problème avec sa fille et tout et tout, vous voyez comment elle se bat, elle se bat à son niveau, je vous dis tous les jours, ne regardez pas comment les autres viennent vendre, le rêve vient vous vendre. Non, 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 Mamie Thon au jour d'aujourd'hui a besoin de tous ses fans, a besoin que la culture, a besoin que le ministre de la culture puisse se lever et l'évacuer ici pour qu'elle puisse venir prendre ses soins ici. Je ne fais que mon boulot en tant que blogueuse, je ne fais que mon boulot. Depuis hier, parce que depuis hier qu'on m'a dit, je n'ai pas parlé, mais quand les acteurs du cinéma m'interpellent en disant, Aïcha, tu es au courant, je dis que je suis au courant depuis hier, je pouvais prendre ma caméra directement informée, mais j'ai dit, maman, ces choses sont assez délicates. Mais quand les gens de la culture eux-mêmes appellent pour dire, Aïcha, Mamie Thon n'appartient plus à sa famille, Mamie Thon appartient à nous tous les cinéastes, il faudra en parler, il faut informer le ministre de la culture, il faut, il faut, il faut. Très bien, les amis, vous avez écouté Aïcha nous parler de la situation de l'actrice Mamie Thon. Voilà, quand j'ai eu cette information sur la page d'Aïcha, moi, je suis allé sur Facebook pour avoir plus d'informations, question de savoir ce que souffre réellement notre star, de quoi souffre notre star. Mais, je vois plusieurs pages qui postent juste que Mamie Thon est dans un état critique, Mamie Thon est gravement malade, dans un cas urgent, il faut l'urgence et tout pour Mamie Thon, mais on ne donne pas les détails concernant le cas de la maladie de notre star. Donc, j'ai voulu partager aussi l'information avec vous. En attendant, c'est qu'est-ce que la famille va communiquer, c'est qu'est-ce que l'information va venir d'un moment à l'autre. Donc, dès que j'ai plus d'informations concernant sa situation, je reviendrai vous parler. Sur ce, mes amis, je vous prie de partager la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma plateforme, je vous prie de vous abonner également. C'était au général Panko Tchao. Et, en passant, bonne guérison à notre star. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, en fait, comme Franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora, là, signer avec les ANAP, les ONP et les TAMP. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année ? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique ! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiants toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.